Salut à tous et bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes à 101 km au sud de Paris et c'est ici, dans ce magnifique village français, nous sommes venus interviewer Adèle Ruffine-Gonnaud, Lady Ponce, vous l'avez bien compris, en prélude de son spectacle à l'Olympia le 12 avril prochain. C'est ici que Lady Ponce a posé ses valises avec toute sa famille, dans cette magnifique demeure, elle nous reçoit en exclusivité mondiale. Suivez-moi. Lady Ponce, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, on va camper la Seine, on va se tutoyer, ça fait plus simple, ce sera amical cet échange. D'abord, merci de m'accueillir ici chez toi. Nous sommes à 101 km au sud de Paris. À une heure de Paris. À une heure de Paris. C'est très beau, magnifique, bravo. Lady Ponce, en prélude de ton spectacle à l'Olympia, comment tu te sens ? Je pense que mon équipe et moi, nous sommes prêts. C'est à nous de jouer. C'est un don de Dieu. Tout ce qui nous reste là, c'est de voir tous les Camerounais, tous les Africains dans la salle pour nous soutenir. Donc, on est vraiment prêts. Nous sommes au mois de mars. C'est le mois de la femme. Quel est le regard que vous portez sur cette fête-là et la condition de la femme en Afrique ? À une certaine époque, j'allais dire que le 8 mars, c'était uniquement pour faire la fête. Aujourd'hui, beaucoup de femmes prennent conscience en Afrique et réalisent l'impact qu'elles ont dans la culture et dans le monde en général. Cet événement permet aujourd'hui aux femmes de se rassembler. Comme vous le savez bien, j'avais créé une association, Cefedi, Semaine de la femme entièrement, qui permettait aux femmes de toute couche, que ce soit les commerçantes, la femme rurale, on se retrouvait, on échangeait. Aujourd'hui, je vois que beaucoup ont suivi cet exemple-là au Cameroun. Alors, le 8 mars n'est plus une fête de bière, une fête des bars. C'est déjà l'échange. Alors, cette idée lumineuse avec ce Cefedi, évidemment, il y a quelques années encore, où tu faisais travailler plein de femmes, c'était un rendez-vous incontournable, c'était juste aux abords du stade de la réunification. Pourquoi ce festival s'est arrêté, justement, l'événement ? Oui, ça fait deux ans, l'événement n'a pas eu lieu. Je l'ai mis d'abord entre parenthèses pour réaliser l'Olympia. C'est quelque chose qui se prépare des années en avance. Et ces deux années, j'étais obligée de d'abord mettre Cefedi entre parenthèses. Et ce n'est pas fini mon événement. Après l'Olympia, Cefedi reviendra, reviendra à surface. Et le but de Cefedi, c'est de pouvoir construire un foyer pour les jeunes filles-mères et des orphelins. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que vous connaissez un peu mon parcours, d'où je viens, qui je suis. Et je ne peux pas finir ma carrière, je ne peux pas partir de ce monde si tant que Dieu me donne vie, j'ai l'espoir de réaliser ce gros rêve. Très belle carrière, Lady Ponce. Il y a plus de dix ans de cela, tu démarrais ta carrière de façon simple, avec un single magique qui a été propulsé dans le monde, l'homme, le bas-ventre et le ventre. Alors, dix ans après, est-ce que, honnêtement, est-ce que tu savais que tu arriverais là ? En fait, c'est ça qui fait la beauté de l'histoire, parce que moi, je ne sais pas ce que je représente. Franchement, ça, c'est... Je ne sais vraiment pas ce que je représente. D'abord, une vedette, une star et une diva. Merci. Donc, du coup, tout ce qui m'arrive, ça me supprend. Ça me supprend. C'est parfois les gens qui me disent vraiment, tu ne sais pas ce que tu représentes pour la culture, vraiment, et tout et tout, ta voix porte. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que j'apporte aux gens. Je ne sais vraiment pas ce que les gens trouvent... Du bonheur, évidemment. Donc, personne n'est préparé à être star. Personne. Je n'étais pas préparée à être star. Je n'étais pas préparée à être célèbre. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ça vous supprend. Et parfois, les stars peuvent péter les plans. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient d'où ils viennent. Parce que vous, vous vous rendez compte ? Moi, je viens de nulle part. Et tu te retrouves de nulle part. Et tu es vénéré. Ta vie change. Ta situation change. Tout change. Moi, j'ai dit merci. Alors, Lady Ponce, tu es une star. Tu es une maman comblée. Une épouse épanouie. Et donc, plein de bonheur. Merci. C'est quoi le secret de rester la tête sur les épaules ? Comment on fait pour rester aussi bien, droite, sans trop avoir le melon, comme on dit ? Alors, moi, c'est un conseil que je vais un peu donner à mes jeunes sœurs, comment on fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui en Afrique, nous avons l'impression que les gens nous rendent coupables d'avoir essayé de sortir du lot. Ce que moi, je fais pour ne pas oublier qui je suis, j'ai mes amis d'enfance. Je suis plus aujourd'hui avec ma famille. Parce que vous savez, Pascal, quand on arrive dans ce métier, nous avons toutes sortes d'amis. Nous en avons même ceux qui ont des jets privés. Nous en avons même ceux qui ont des bateaux privés. Nous en avons même ceux qui ont des gratte-ciels. Mais le problème, c'est qu'on oublie, ce ne sont pas nos amis. La plupart du temps, ce sont des connaissances. Et si tu te fies à ces connaissances, tu perds un peu l'honneur. Mais tout ce qui doit te rappeler qui tu es, pour ne pas attraper la grosse tête, le melon, comme on dit, c'est de rester plus proche de ta famille. La famille peut te trahir, mais en fonction de comment ta famille va vivre, comment ils vont réagir, ça te permet de voir qu'on vient de loin. Quelqu'un va te rappeler qui tu es, d'où nous venons. Et c'est ça qui m'aide énormément. J'imagine que l'Olympia va être un moment magique, comme l'a été la cigale il y a quelques années. Je suis en train d'aller dans une autre étape de ma carrière. Et cette étape-là, je tiens fort. J'ai la conviction, j'ai la foi, j'ai la rage. Un an, j'ai descendu du ciel pour le bonheur de ses fans, dans une salle complexe et à guichet fermé. Dans ta carrière, est-ce qu'il y a un moment qui a été exceptionnel dans ta carrière musicale ? Un show, une prestation, quel que soit l'événement, c'est lequel ? C'est mon premier album, un mariage. La première fois qu'on me reçoit comme une reine, c'était un mariage à l'hôtel des députés. En fait, je ne savais même pas qui j'étais. Moi, je partais, je jouais, je rentrais. Mais je suis partie à un mariage, à mes débuts, j'étais à une chanson. Et normalement, je me rappelle, on devait me payer, je crois, 50 000 francs. Ce qui fait quoi ? 50 000, c'est dans les 60 euros. Je ne sais pas, 75 euros. Oui, 75 euros. Oui, on devait me payer 75 euros. Et la dame me dit, non, on ne peut pas vous payer comme ça, c'est trop petit. La dame, elle est venue avec une enveloppe, elle avait mis 250 000. Elle m'a remis les 250 000. Elle m'a dit, voilà, vraiment, tu as beaucoup de talent, il faut travailler dur. Elle m'a donné beaucoup de conseils. J'ai joué dans des festivals et tout. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que l'artiste n'oublie jamais les gens qui ont été là pour lui dès les débuts. Quand on a 10 ans de carrière, succès après succès, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on fait un bilan, quand on fait un bilan d'ailleurs, et on se dit, oh, j'aurais pu faire ça avec ceci, j'ai peut-être un petit regret, j'aurais dû faire cela. On se pose ce genre de questions et on se dit, voilà, et parfois aussi dans les orientations, dans le style de musique qu'on choisit. Mais moi, je suis arrivée à un âge où chaque projet que j'ai eu à rater me permet aujourd'hui de faire mieux. Nos échecs, moi, mes échecs. Tu les transformes en force. Moi, je les transforme en force. Des trahisons, des déceptions, ça me rend plus forte, en fait. Parce qu'il y a des moments quand je me sens mal et quand je dis, mais pourquoi je vais pleurer ? Mais regarde d'où je viens. Même si aujourd'hui, je n'arrive plus à avoir de succès, Dieu m'a donné plus qu'il n'en fallait. Je suis préparée aujourd'hui que si ma carrière chute, ou si ma carrière continue, ça ne continue pas. Moi, je suis préparée psychologiquement. Parce que Dieu m'a donné plus qu'il n'en fallait. Alors, on sait que dans l'historicité un tout petit peu de ta carrière, de tes chansons, de tes productions, Lady Ponce s'inspire toujours des faits réels et des situations qu'elle a vécues, de sa vie. Mais en marge de cela, Lady Ponce, honnêtement, de toi à moi et pour tous ces millions de personnes qui nous regardent, Lady Ponce écoute-t-elle d'autres artistes, d'autres chanteurs ? On s'inspire peut-être d'autres mouvements musicaux, etc. Oui ou non ? Ah oui. Lesquels ? Je vais vous avouer quelque chose parce que je déteste m'écouter chanter. Je déteste entendre mes musiques. Ça, mon mari le sait. Même quand on est dans la voiture, je déteste caillir mes musiques. Ah oui. Alors, mes artistes, mon rêve, mon rêve, c'est Angélie Kedjou. Et je me rappelle la première fois que je suis allée dans son pays, à Cotonou. J'avais un spectacle avec Zao et au moment de chanter, j'ai improvisé la chanson. En fait, c'est des mélodies qui m'ont bercée. Je suis fan, 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 Anne-Marine Dier. Ah. Alors, l'autre personne, alors que je ne peux jamais oublier dans ma vie, c'est Salignolo. Salignolo. Oui, parce que c'était mes registres. Et quand j'ai perdu ma maman, Salignolo, elle avait sa chanson. J'ai écouté ces chansons en boucle à la radio de la CRTV, la chaîne nationale camerounaise. Donc, j'ai écouté ces musiques et je rêvais de rencontrer Salignolo. Et une fois que je suis venue en Europe, j'ai eu la chance, je suis allée vers elle. Et elle était nette telle que je l'avais imaginée. Il y a un courant de pensée qui dit souvent que lorsqu'on quitte sa terre natale, évidemment, pour les artistes africains, lorsqu'on est loin de sa terre natale, on n'est pas inspiré. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi, tu t'inspires quand tu es au Cameroun ou tu es plus inspiré quand tu es au Cameroun ou quand tu es ici ? Tu composes tes chansons ? En fait, ce n'est pas le problème d'être inspiré. C'est le problème d'un suivi. Parce que comme vous le savez, beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, certains artistes ne peuvent pas s'en sortir avec leur carrière ici. Nous autres, on a la chance que Dieu nous a aidés de mettre, que notre carrière puisse arriver à un certain niveau. Mais les musiciens, ils sont oubliés de travailler, de faire autre chose à côté. Ça fait que quand vous devez vraiment vous mettre à fond, les musiciens ne sont pas là. Parce que c'est normal, il faut qu'ils payent les factures, ils payent les loyers. Combien de spectacles enlèvent, ils peuvent accompagner les diponditions en France. Donc au Cameroun, je peux dire qu'on a de la marchandise à côté. C'est-à-dire que je peux travailler chaque jour, 24 heures sur 24, avec mes musiciens. Au Cameroun, la main d'oeuvre, ce n'est pas pareil. La vie est trop chère en Europe. Donc la main d'oeuvre en Afrique est moins chère. Ça fait qu'en France, quand on fait un travail, c'est du vite fait. Le studio est cher. La disponibilité des musiciens, ce n'est pas trop ça. Vous ne pouvez pas les rappeler 5 fois, 6 fois pour rejouer quelque chose. Mais en Afrique, par contre, je peux travailler avec Belmont au Cameroun. Si je ne suis pas satisfait, je vais appeler Michel Solon. Si je ne suis pas satisfait, je vais appeler Martien Oyono. Si je ne suis pas satisfait, je vais appeler Tonton Eboron. Ça veut dire que j'ai le choix. Parlons un seul instant de celle qui est derrière Lady Ponce. La femme, la personne, cette dame généreuse qui est là, Lady Ponce, on sait que tu es partie de rien, que tu n'avais pas beaucoup d'argent au départ, que tu venais d'une famille modeste. Et tu es arrivé à un stade aujourd'hui où tu partages, où tu donnes, où tu n'aimes pas voir la misère là, à l'œil nu. Pourquoi être si généreuse ? Je me dis que si les gens n'avaient pas été aussi généreux, je ne serais peut-être plus en vie. Moi, les gens qui me connaissent savent que je suis très profonde. C'est vrai que quand quelqu'un me blesse, je me retire. Parce que je n'aime pas blesser les gens. C'est un propos que, dans ma bouche, j'évite de les sortir. Parce que quand je blesse quelqu'un, c'est trop profond. Parce que je vais te dire tellement des trucs profonds, pour que tu ressentes un peu ce que nous autres, nous qui avons connu la misère, ce que nous avons vécu. Moi, je viens de loin, je suis le miracle de Dieu. Je suis vraiment le miracle de Dieu. Dieu est passé par moi pour que ma famille ne manque plus à manger. Mon mari me le disait qu'il coûte. Toi, tu es le style que s'il nous restait seulement 400 euros et quelqu'un te l'aide de moi, tu prends, tu donnes. Je lui ai dit, je n'ai pas le choix. Quand je vais donner, je sais que je vais récolter même 3 000 euros par derrière. C'est comme ça, quand tu donnes, tu reçois. Si tu bloques, tu ne reçois rien. On nous apprenait que quand on avait un bout de pain, il fallait qu'on se le partage. Et je me dis, et c'est quelque chose qui me manque le plus. Et je le dis toujours à mes enfants, les meilleurs moments dans ma vie, le vrai bonheur, c'est quand j'étais dans la misère. Parce qu'au moins, ça, on reconnaît, on ressent la douleur des autres. On est proche de la douleur. Et l'amour était réel, l'amour était sincère parce que tu ne pouvais pas manger un bout de pain seul. Mais aujourd'hui, parfois, j'achète un pain, je le finis. Ou je ne le finis pas obligé de jeter le dernier bout qui reste. Alors que, dans ce cercle-là, tu ne pouvais pas jeter un bout de pain. Comment, Lady Ponce, une artiste comme toi, qui est très exposée, une artiste qui, parfois, a tort, est souvent calomniée, comment tu arrives à t'élever, comment tu arrives à gérer cela ? Alors, j'avoue, à mes débuts, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, j'essaie de m'éloigner de ce genre de choses. Parce que j'ai compris une chose. Plus tu restes dans ce genre de cercle, plus ça t'empêche d'évoluer. Donc, vraiment, j'essaie au maximum de ne pas être au courant des histoires qui se racontent sur moi, des histoires inventées. Parce que, moi, je n'ai plus de 5 ans. Je suis à un âge dans ma carrière où il faut que je m'impose, il faut que je laisse un peu d'héritage. Parce que ce que je fais, ce n'est pas ma culture. C'est la culture camerounaise que je représente. Et si je m'attache aux choses que les gens racontent sur moi, ça va m'affecter. Ça va m'affecter, ça va m'empêcher d'évoluer. Les choses qui sont vraiment mon dada, comme on le dit, c'est le game. Les jeux vidéo. Ou alors, je regarde des séries. Et ça m'évite d'être dans des réseaux sociaux. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, tout le monde cherche le buzz. Moi, aujourd'hui, ça ne m'énerve plus si quelqu'un peut avoir un peu de buzz en utilisant mon nom. Pourvu que ça aide la personne peut-être aussi à évoluer ou avoir un plus. C'est le showbiz. Ce qui se dit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas réel. C'est du bluff. Les Dupons, dans quelques instants, nous avons terminé cet entretien. Juste deux dernières questions. Qu'est-ce que Les Dupons nous prépare d'exceptionnel pour l'Olympia dans quelques jours ? Alors, je tiens d'abord à dire à tous les Camerounais, les Africains qui me regardent, que l'Olympia, ce n'est pas que pour les Dupons. L'Olympia, c'est pour la culture camerounaise. Il y aura plein, plein, plein de surprises. Est-ce que vous serez étonnés ? On vous réserve Farampir Nard et Step by Step. Et Guy, à l'exemple, toute l'équipe, on vous réserve tout le monde des choses exceptionnelles. Je ne le ferai pas seule. On va partager cette scène parce qu'on va célébrer la culture camerounaise. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes millions de fans qui te regardent ? Non, non, c'est des surprises. Des surprises. Sinon, Samuel va me couper le cachet. Farampir, également, producteur exécutif de ce magnifique spectacle, évidemment. Alors, je voudrais te souhaiter, toi, Lady Ponce et à toute l'équipe qui t'entoure, Guy Alexandre à la communication, Farampir et tout, toute la grande production. Merci à Cyborg d'avoir immortalisé cet entretien. Un très bon Olympia et surtout bon vent. Je sais qu'il y a un nouvel album qui arrive. On aura un petit soupçon. Alors, est-ce que pour terminer, tu pourrais me faire une chanson dont j'ai toujours rêvé que Lady Ponce me reprenne ? C'est une chanson d'église qui est connue. C'est « De me la yé ne wa ». Ok. Juste à caper la 30 secondes. Merci à vous. Merci à vous. Merci Pascal. Et à très bientôt. L'Olympia, ce n'est pas que Lady Ponce, c'est pour toute la culture camerounaise. Alors, Bellement, je voudrais dédicacer cette chanson à une amie et moi, Myrim Bala, qui m'est trop fière, qui fait partie des organisateurs de cet événement. Et je voudrais qu'on chante un peu « Fidèle des Camères ». Bon, tu es Camère, j'espère que tu es fidèle. Tout le monde. Je voudrais que tu sois la mère de mes enfants. Je valide, je valide, je valide. Adèle, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je valide, je valide, je valide. Je valide, je valide. Il me dit, j'ai tes prômes à recours de fidélité Qui est-ce ? N'est-ce pas, mais mon âme, mon âme, mon âme J'en veux pas, mon âme, mon âme T'es féminin, non cette fidélité Je n'en veux pas Renoncer à ta fidélité J'en veux pas Bonne-moi Amour et respect Bonne-moi Amour et respect Parce que fidélité J'ai jamais vu un Cameroun Fidèle à part Pascal Pierre Fidélité J'ai jamais vu un Cameroun Fidèle Quand tu vas à la chance Fidèle maman S'il te plaît Evite mes copines S'il te plaît Evite mes collègues S'il te plaît Evite ma famille Si on habite à Douala Va chasser à Yandé Si on habite à Libreville Va chasser à Brassard Si on habite à Legos Va chasser à Lomé Si on habite à Bamako Va chasser à Waka Si on habite à Bijan Va chasser à Malabou Ou même Pepe, oh, a fait le tour du monde Si ça respecte, ça pia de me Comme je suis malade Pepe, prends soin de moi Nabourox Ou même Et le pigh10 Il revient à temps Elle se plaît ! Il est mon invo Il est mon invo Le jour de sa naissance 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 Le jour de sa naissance